bonjour à tous ici d'un god or one aujourd'hui nous voici pour le test du fameux kit de chez blitzwolf qui est composé d'un capteur d'inondation d'un capteur de porte un détecteur de mouvement qui vous voyez a bien détecté un mouvement actuellement donc il n'arrête pas de détecter ça il n'y a aucun souci là dessus un capteur d'humidité et de température wifi donc wifi mais zigbee le zigbee c'est un signal wifi de faible intensité qui permet aussi une faible consommation le zigbee est bien pour ça parce que c'est très peu énergivore donc ça consomme très très peu d'énergie donc on va voir donc certains sont sous piles certains sous batterie et on a la fameuse passerelle blitzwolf donc en zigbee 3.0 la nouvelle norme zigbee donc qui permet une meilleure fluidité meilleure interaction donc plus réactif entre les objets donc ça on va voir ça aussi je vous avais fait une vidéo déballage et je vous ai fait aussi une vidéo connexion des capteurs vous la verrez peut-être après cette vidéo ici puisque j'ai des choses à dire qui je ne suis pas très content de chez blitzwolf pour l'instant j'espère qu'ils vont mettre ça faire des mises à jour très très vite mais je comprends avec ce qui se passe en chine et tout ça c'est très compliqué pour le travail tout ça là bas donc je pour l'instant je donne pas d'avis positif ni négatif ce sera à vous aussi de prendre votre décision la première chose c'est très très simple si vous voulez une interaction avec google ou alexa c'est pas compatible google ni alexa pour gdome tout ça je ne sais pas les plugins n'ont pas encore été développés il ya le plugin qya ou smart live mais je sais pas si la passerelle est intégrale ça je ne sais pas et j'ai pas encore vu en tout cas dans les forums tout ça j'ai pas encore vu il n'y a pas encore les développeurs qui 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 ont essayé de la connecter au système gdome ou domotique donc ça j'ai pas encore vu ce qui ce que j'aime pas c'est que ici met bien que c'est par exemple ici ça c'est le capteur de température donc ils mettent amazon alexa google assistant si je prends ici le dès la boîte du détecteur de mouvement donc ils mettent bien amazon alexa et google assistant je vais je peux faire pareil avec le reste donc ici on a le capteur de port donc amazon alexa google assistant j'espère qu'ils vont faire une mise à jour parce que pour l'instant comme je vous l'ai dit il n'y a pas d'interaction il ya juste bien sûr la la passerelle la passerelle là dessus ils ne mettent pas ils mettent pas que la passerelle est compatible google ni alexa donc sur la passerelle donc sur la boîte de la passerelle ne l'indique pas donc ils mettent que c'est bien compatible avec l'application blitzwolf tuya et smart life mais le reste donc il n'y a pas d'interactivité avec les assistants vocaux pour l'instant donc ça c'est un très très gros point négatif parce que moi je voulais avoir une interaction comme beaucoup pour le capteur de température je pense que beaucoup vont quitter la vidéo une fois que j'ai dit ça ils vont dire bah là j'ai plus d'intérêt à regarder puisque c'est pas compatible assistants vocaux moi ça m'évite du travail à me faire la connexion avec les assistants puisque c'est pas compatible tout ce qu'on pourra faire avec les assistants vocaux c'est ce qu'on pourra faire bien c'est désactiver ou activer un scénario qu'on a créé tout ce qu'on pourra faire avec alexa mais pas avec google donc on pourra dire désactive scénario que on a créé intel etc mais on peut pas faire autre chose donc c'est mais ça c'était prévu dans tuya ça a rien à voir avec blitzwolf donc allez on va regarder capteur par capteur donc j'ai créé quelques scènes parce qu'on me l'a demandé donc j'ai créé quelques scènes pour voir la réactivité je vais commencer déjà par le détecteur de mouvements donc ça vous voyez il n'arrête pas de détecter des mouvements c'est un très bon point sauf que pour la domotique ça va pas donc j'ai créé deux scènes je voulais montrer pour le capteur de mouvements ici je vais vous montrer ici donc j'ai fait une scène mouvement alarme donc j'ai pris une alarme que vous avez vu que je vous ai déjà présenté qui fonctionne très très bien qui est très très puissante pratiquement du 100 décibels et là vous avez vu l'alarme ne sonne pas pourtant la scène elle est activée quand j'ai créé la scène ça a fonctionné donc il ya un petit bug la scène à la création donc dès que ça détecte un mouvement le scénario fonctionne très bien mais après une fois qu'il ya eu un mouvement ça ne fonctionne plus donc ça c'est un gros bug du détecteur de mouvement pareil j'ai fait un scénario même deux pour tester avec différentes ampoules avec l'ampoule e14 donc de chez donc de chez de chez action et l'ampoule e27 de chez ricou donc deux ampoules donc de bonnes ampoules surtout celle de ricou regardez mes vidéos sur ces ampoules là si vous n'avez pas vu j'ai gardé ici donc ici je vous ai montré ici donc mon petit support avec l'ampoule pour vous montrer les les scènes parce que j'ai tout j'ai tout enlevé tout décroché l'installation ce que j'ai testé en réel sur mes portes et c'est en usage réel là je les ai décroché pour faire la vidéo un prêt après après pour vous donner mon avis là dessus vous montrer correctement les scènes sans que je dois me déplacer etc et faire des montages vidéo c'est pas toujours évident de vous montrer ça correctement surtout que je suis tout seul à filmer à tout faire donc pour le détecteur de mouvement on va rentrer dans le détecteur de mouvement là il me met aucun intrus déjà il me met toujours aucun intrus pourtant il a bien détecté des mouvements donc là il va détecter un mouvement pratiquement tous les 55 secondes à peu près donc là vous avez vu 13 minutes 44 45 46 47 et on peut continuer donc depuis le temps que je suis devant donc là il est précis il va détecter le problème c'est que vous allez recevoir ok une alerte sur votre téléphone mais il va pas faire sonner les autres éléments malgré l'essai donc au premier usage comme je vous l'ai dit à la création ça va fonctionner mais après ça fonctionnera plus donc ça c'est un gros bug donc ils doivent corriger donc j'espère qu'ils vont corriger par la suite au niveau du détecteur de mouvement finalement vous avez un bouton on off donc si je veux le désactiver je peux le désactiver et ce qu'il y a de bien c'est qu'il est sous batterie je ne serai pas vous dire la durée de la batterie c'est encore récent que je teste mais la batterie là ils indiquent que c'est toujours élevé mais est-ce que l'indicateur de batterie de charge donc de batterie est correct sur l'application ça je ne sais pas non plus mais en tout cas il fonctionne vous avez vu il détecte bien les mouvements le détecteur de mouvement il est gros vous avez vu il est gros il est très gros si je prends un détecteur zigbee de chez Xiaomi que j'utilise tout le temps vous avez vu pour le même modèle donc bien sûr ici chez Xiaomi le problème c'est qu'il est sous pile ce n'est pas un problème puisque la pile moi je l'échange tous les deux ans et encore j'ai par exemple celui de la cuisine il n'arrête pas de fonctionner il n'arrête pas de fonctionner il n'arrête pas vraiment il y a beaucoup de mouvements et tout ça et ça tient deux ans et ça fonctionne bien donc une pile ou batterie donc ils ont prévu pour le démonter pour le dévisser donc ça se dévisse pour le démonter plutôt ça se dévisse donc si vous l'avez accroché au mur donc ça se dévisse donc pas de problème pour recharger la batterie mais pendant que vous rechargez la batterie il sera déconnecté alors qu'avec un capteur à pile vous changez la pile et hop c'est fait ici il faudra attendre que ça se charge la durée de charge je ne serais pas vous dire exactement je ne serais pas vous dire si ça dure une heure, deux heures, trois heures puisque quand je les ai usés ils étaient quand même un peu chargés et pour user la batterie d'un détecteur Zigbee ce n'est pas évident allez on en a terminé réellement ici pour le détecteur de mouvement allez passons au capteur de porte donc là vous avez vu la réactivité donc là pour la domotique il est parfait donc j'ai créé le scénario donc allumage donc scénario on allume la porte je vais vous montrer en modifiant comme ça vous allez voir ce que j'ai créé donc j'ai fait capteur de porte ouverte donc après 10 secondes l'ampoule va s'éteindre vous allez voir donc lampe couloir chambre parce que c'est la lampe du couloir entre guillemets que je l'avais nommé comme ça après 10 secondes ça s'éteint et je peux le refaire indéfiniment alors que le détecteur de mouvement il y a un bug c'est pour ça que je vous dis il y a un bug avec le détecteur de mouvement ceux qui l'ont et que ça fonctionne dites moi comment vous faites parce que je ne pense pas qu'il y en a un qui le possède et que ça fonctionne parce qu'on m'est tombé dessus pour le détecteur de chez Action c'est un mauvais capteur c'est un mauvais capteur moi je dis que c'est un mauvais capteur tout le reste donc là l'ampoule de chez Action tout le reste des appareils de chez Action je n'ai pas du mal donc par exemple si je prends le détecteur de chez Action donc le capteur de porte de chez Action donc ça c'est un wifi direct et là on prend chez BillsWall donc bien sûr le Zigbee il sera plus fin mais je trouve quand même qu'il est assez gros mais pourquoi il est gros ? parce qu'ils ont mis une batterie ils ont mis une batterie intégrée donc je comprends qu'il est gros donc on ne devra pas changer de pile la durée de vie de la batterie je ne serai pas à vous dire non plus là vous avez vu c'est réactif c'est très très réactif ça c'est le Zigbee 3.0 il n'y a rien à dire c'est très réactif mais c'est comme le Zigbee première génération avec Xiaomi c'est réactif aussi donc moi je n'ai pas vu vraiment de différence au niveau rapidité par rapport au wifi direct oui par rapport au wifi direct là il y a une grosse latence quand même par rapport au wifi direct c'est pour ça que le Zigbee sera préférable au niveau réactivité au niveau domotique si on veut allumer éteindre des portes au niveau alarme etc c'est toujours mieux voilà bon ça c'est pour le capteur de porte si je prends un capteur de porte si je prends un capteur de porte donc de chez Xiaomi Akara le modèle Akara le modèle carré ben là vous voyez la différence de taille donc là c'est à pile là c'est batterie donc là on voit une différence de taille donc celui de chez Xiaomi encore point positif donc comme le capteur de mouvement point positif en plus le modèle Akara parce que moi j'ai pris celui-là de Xiaomi directement pour être juste avec Blitzwolf parce que si on prend le capteur de chez Akara il a en plus un capteur de luminosité donc il réagit à la lumière donc on peut créer des scènes par rapport à ça chez Blitzwolf ce sera selon on peut faire des scénarios selon s'il fait jour ou nuit mais par rapport aux horaires météorologiques donc aux horaires du soleil donc au coucher au lever du soleil ça on peut le faire via l'application Tuya donc voilà donc ça c'est le capteur de porte il est bien il est réactif hop je vous refais voilà vous avez vu c'est réactif on reçoit tout de suite la notification là les notifications que ce soit le détecteur de mouvement et le capteur de porte c'est très réactif donc on reçoit vraiment tout de suite c'est instantané ça aucun souci là-dessus allez passons au capteur de température donc certains voulaient savoir s'il était précis j'ai pris le frère de chez Xiaomi donc mais le modèle Bluetooth donc si on prend je suis désolé pour la lumière voilà comme ça c'est mieux vous avez vu donc la température à part le taux d'humidité mais le taux d'humidité il varie toujours un petit peu donc au niveau des scénarios si vous avez une prise connectée à une climatisation réversible ou quoi vous pouvez dire voilà dès qu'il fait 18 degrés allume le chauffage ou s'il fait trop chaud 25 degrés allume la climatisation donc ça ça dépendra aussi donc ça c'est différentes choses qu'on peut faire moi ce qui m'intéressait le capteur de chez Blitzwolf c'était l'interaction avec avec les assistants vocaux demander tout simplement quelle température il fait dans la pièce surtout que si on l'achète à part le capteur de température Blitzwolf il est quand même cher et aussi il n'est même pas sous batterie il est à pile donc il faut mettre deux piles de télécommande dedans je vais essayer de vous le démonter voilà deux piles de télécommande dedans alors que chez Xiaomi on est directement on n'est qu'à une pile c'est du Bluetooth on n'est qu'une seule pile on le change une fois par an ici les piles ben j'ai pas encore je sais pas la durée pour l'instant ça fait un mois donc un mois la pile la batterie ça va mais bon j'ai rien fait de spécial avec puisqu'on sait rien faire de spécial avec donc sauf allumer ou éteindre une prise selon la température de la pièce si je mets un chauffage d'appoint par exemple j'ai déjà fait je vous ai déjà montré avec les capteurs de température de chez Xiaomi qu'on peut allumer et éteindre donc c'est la même chose ça fonctionne ça fonctionne il n'y a pas de problème il y a tout tout ce qu'il y a à dire sur ce capteur de température j'ai rien de plus à dire donc voilà comme ça vous avez vu un petit comparatif donc je vais mettre de côté le capteur d'inondation donc je vais vous montrer le capteur d'inondation de chez Xiaomi donc là on a le bouton pour l'appairage c'est un bouton il est à pile CR2032 pareil que celui de chez Xiaomi CR2032 j'ai jamais changé ça fait plus de deux ans que j'ai jamais changé à pile c'est normal que le capteur de toute façon il détecte jamais rien puisque j'ai pas pour l'instant j'ai pas eu de fuite d'eau etc parce qu'en général je le mets sous le ballon d'eau chaude j'ai eu un problème avec mon ballon d'eau chaude il fuyait un petit peu mais ça a pas fait sonner parce que c'était une petite fuite et je l'ai vu donc je l'ai vu donc j'ai pas eu l'occasion le ballon d'eau chaude n'a pas lâché comme ça d'un coup avec une grosse fuite ou ailleurs ou en dessous de la cuisine etc donc j'ai pas eu de grosse fuite donc pour l'instant il m'a servi à rien donc je vais vous montrer donc moi j'ai créé un scénario je vais vous montrer ici comme ça je vais vous montrer après je vais faire modifier ce que j'ai créé donc capteur d'inondation donc la condition faire sonner la sirène donc j'ai fait sonner la sirène parce que chez Xiaomi j'ai même pas besoin de créer cette scène là puisque chez Xiaomi déjà donc si le capteur donc d'inondation est inondé donc il y a de l'eau dessus plutôt en dessous puisque les capteurs ils sont là ils sont là en fait les vis que vous croyez que c'est des vis c'est pas des vis c'est les capteurs ça c'est les capteurs comme chez Blitzwolf vous voyez ça c'est les capteurs donc c'est ça qui va détecter l'eau qui va faire sonner je vais vous montrer donc la scène donc pour éviter que ça sonne trop longtemps j'ai mis une durée de 5 secondes un retard donc ça fait actif pour arrêter la sirène donc ça c'est le scénario que j'ai créé donc j'ai pris une petite assiette avec un peu d'eau dedans et je vais vous montrer voilà donc vous avez vu et je peux recommencer autant de fois que je veux donc si je veux recommencer donc j'essuie bien le capteur donc voilà c'est réactif j'aurais aimé que le détecteur de mouvement fonctionne correctement mais là il y a un problème avec le détecteur de mouvement allez passons à la petite conclusion le kit domotique de chez Blitzwolf vous avez vu la passerelle Zigbee qui fait son travail au niveau de la distance la distance j'ai testé jusqu'à aller avec des murs et tout jusqu'à 25 mètres ça a toujours capté donc pour ça j'ai rien à dire ça tient bien les distances donc les capteurs on peut quand même les mettre assez loin bien sûr il ne faut pas qu'il y ait du métal et tout ça sinon ça crée des perturbations chez tous les fabricants c'est normal le capteur de mouvement donc si vous achetez ces objets à part moi j'ai acheté le kit la passerelle Blitzwolf ça va elle fait son travail le capteur de porte il fonctionne très très bien en plus il est sous batterie je peux le conseiller le capteur de température trop cher pour ce que c'est c'est simple c'est trop cher pour ce que c'est pour l'instant si ils font une mise à jour et que c'est compatible avec les assistants vocaux et qu'on peut demander à Google de me dire quelle est la température quel est le taux d'humidité je validerai mais pour l'instant au revoir le capteur de mouvement moi j'oublierai il est efficace il capte il capte bien parce que là je l'ai arrêté mais il capte bien il capte bien vraiment il capte bien les mouvements il capte bien les mouvements il donne les notifications mais malheureusement pour la création de scène c'est pas bon c'est vraiment pas bon le capteur d'inondation il est très bon il n'y a rien à dire il fait son travail il n'y a pas de soucis les capteurs sont bons il est bien étanche il n'a pas pris l'eau je suis un peu déçu de ce kit j'y attendais plus mais la finition du kit parce que je sais que vous avez posé la question la finition est très très bonne elle est belle la finition elle est belle elle est vraiment belle la finition c'est des produits bien finis chez Bispo ça pour ça il n'y a rien à dire tous leurs produits sont très très bien finis c'est de la qualité ça il n'y a rien à dire là dessus mais au niveau au niveau de chez Thuya il y a encore beaucoup de choses beaucoup de choses à améliorer mais depuis que je l'ai ce kit et je n'ai pas eu de mise à jour donc j'espère que dans le futur ils vont améliorer et faire des mises à jour parce que pour l'instant il n'y a pas il n'y a pas eu il n'y a pas eu vraiment de il n'y a pas encore de choses réelles qui nous intéressent l'aspect aussi qui nous disent que c'est compatible Alexa et Google ça je n'ai pas aimé c'est vraiment je n'ai pas aimé donc j'espère que mon avis sur ce kit là vous a plu ou non vous êtes déçus comme moi je sais qu'il y en a qui voulaient qu'ils attendent mon test c'est pour ça ici je vous ai évité le déballage je vous ai évité la connexion je vais publier les vidéos parce que je les ai je vais les publier je ne sais pas quand parce que j'ai encore beaucoup de travail je vais encore un peu faire de montage mais je voulais vous prévenir que le kit pour l'instant il n'est pas bon dès qu'il y a des améliorations des mises à jour ne vous inquiétez pas tous les appareils que j'achète bien sûr je les utilise ce n'est pas qu'ils sont là en décoration chez moi je les utilise comme tous les appareils chaque appareil que je teste je les utilise pour moi-même tous les jours donc pour ça vous pouvez me faire confiance j'ai un bon suivi des appareils moi c'était dommage je voulais chercher une alternative chez Thuya il y a encore d'autres kits il y a beaucoup de kits chez Thuya mais il faut bien sûr les financements pour tout tester là j'ai financé quand même ce kit là bien sûr je remercie les anciens d'avoir regardé les nouveaux de vous abonner c'est très gentil à vous moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Dingo Derwan Sous-titrage ST' 501